Ouah du 3 millions qui tombent et ça ça fait grave plaisir Du 3 millions qui tombent pour une unité totalement gratuite Yo les potes la farm ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour un test de la team Gignou LR à 100% Donc le Gignou LR en lui même n'est pas à 100% malheureusement Parce qu'on peut pas encore le mettre Donc il nous donne qu'un seul exemplaire Donc voilà il est monté avec l'arbre gratuit de base Par contre ce qui est Barta, Rikoum, 10 et Gignou sont montés à 100% Et sp10 bien sûr parce qu'il faut les farmer Donc on peut les farmer il y a une journée On peut farmer donc que ce soit les arbres de potentiel Donc on peut monter gratuitement entre guillemets Et l'aspect on peut tout faire Et je vais vous montrer que cette team elle est juste incroyable pour une team gratuite On manque pas de ki Des très bons dégâts du bon tanking Assez de polyvalence On peut faire pas mal de doken event avec Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi tout simplement cette team est incroyable Voilà on se retrouve tout de suite pour mater rapidement les unités Alors on commence par le famoso Gignou LR Donc alors voilà le Gignou LR tech Donc quand il possède son Goku Alors le leader c'est ki plus 3 Attaque HP et défense plus 100% Pour la catégorie Commando Gignou Donc la Commando Gignou Toutes les unités que je vais vous présenter après quoi Alors il a une attaque à 12 et 17 de ki Et une à 18 de ki comme tous les LR Donc la première elle augmente fortement l'attaque pendant un tour Elle affiche des dégâts gigantesques Ce qui va nous intéresser c'est plutôt la deuxième Affiche des dégâts titanesques Et attaque des années de type extreme plus de 30% pendant un tour Il boost de 30% d'attaque pour les années C'est assez énorme On va les garder dans la rotation du coup tout le monde pourra en profiter Et voilà j'aime bien cette carte L'aptitude passive c'est attaque et défense plus 30% Pour tous les années de type extreme Donc ça fait un attaque plus 60% quand vous partez en SP Attaque et défense plus 20% en plus Pour donc la catégorie Commando Gignou Donc voilà c'est juste trop bien 50% d'attaque et de défense plus 30% quand vous partez en SP ultime Donc les liens Commando Gignou, poste du commando Gentleman, respect, loyauté, look trompeur, pouvoir légendaire Donc tout ce qui est Commando Gignou, poste du commando On peut le proc facilement Loyauté aussi De toute façon vous n'aurez aucun soucis pour partir en SP Honnêtement même en SP ultime On va faire le test juste après Et je vais vous montrer qu'il n'y aura aucun soucis Donc petite review des unités rapidement On passe au Gignou et l'air Donc là en forme normale Le Tokusentai Alors PV attaque et défense plus 77% sur tous les types Il est sorti à un moment celui-ci Il est assez compliqué à avoir avec le battlefield etc etc La petite passive a été très bien à l'époque Maintenant elle est dépassée Qui plus 3 attaque plus 777% pour les alliés Donc une attaque à 12 et 17 2k et 18 2k comme tous les l'air La première simplement des dégâts gigantesques Et la deuxième a boost la défense de 30% Et à l'influence des dégâts titanesques On a toujours les mêmes liens Commando Gignou Celui-ci possède peur et désespoir En plus il a vité ses pouces pouflantes Pouvoir légendaire voilà Une unité qui était pas mal à l'époque quand elle est sortie Aujourd'hui elle est un peu dépassée Mais il s'énergique très bien avec l'autre l'air Donc je vais les mettre tous les deux dans la même rotation Et vous allez voir qu'ils vont tanker pas mal Et que ça va être assez incroyable Donc le Gignou Alors le Gignou excellente unité Donc gratuite, farmable gratuitement Les orbes sont gratuites Tout est gratuit comme toutes les autres unités que je vais vous présenter après Donc le leader on s'en fout L'attaque spé il augmente l'attaque de 30% Et inflige des dégâts colossaux mais 30% à l'infini C'est à dire vous partez avec Il y a 30% d'attaque Et à chaque fois qu'il part en separe 30% 30% 30% 30% C'est juste incroyable Son passif qui plus 3 attaque et défense plus 70% Enfin d'un seul ennemi Et en plus Dégâts subis réduits de 50% quand il y a deux ennemis en plus Donc il peut être soit un tank Soit un cogneur Et voilà c'est une excellente unité Même dans la extreme int Vous pouvez la mettre honnêtement Il va un peu galérer au niveau des liens Mais la extreme int normalement vous la jouez avec des supports Parce que de toute façon tout le monde y a l'air dedans avec les liens Et quoique en plus il a son boost de ki plus 3 Quand il est face à un seul adversaire C'est une unité juste trop bien en fait J'adore cette unité Beaucoup de défense Beaucoup d'attaque Surtout l'augmentation des attaques 30% C'est juste énorme les gars à chaque fois C'est juste incroyable Et briser la limite avec lequel on va profiter sur toutes les unités de la team Vous allez voir c'est juste un truc de fou Après on a le Barta Donc Barta, Bouta comme vous voulez Augmente la défense et inflige des dégâts colossaux Donc là c'est pareil Augmente la défense à chaque fois qu'il passe en sp Attaque plus 10% Pour chaque sphère de ki Donc c'est un nucker Et grande chance d'esquiver lorsqu'il attaque en premier Donc vous le mettez en première position Et là grande chance d'esquiver Normalement grande chance Alors c'est entre 50 et 70% Je sais pas j'ai pas les infos par rapport à ça Mais normalement il a un bon taux quand même d'esquiver Bon moi des tests que j'ai fait C'est pas trop ressorti Mais voilà Alors Commando Guignot Pareil pour tout ce qui est les liens Après on a le 10 Alors le 10 Assez spécial Vous allez voir pourquoi Donc dégâts colossaux Augmente l'attaque des allées de 20% Bon c'est dommage Si je crois que je vais garder dans la retention En fait ça dépend Vous allez voir c'est assez situationnel Qui plus 2 attaque plus 20% Pour les alliés Donc c'est juste trop bien C'est un support Permet de prévoir les attaques spéciales ennemies C'est à dire On va avoir un détecteur qui va apparaître A chaque fois que le perso va mettre un coup Le perso ennemi Et quand le détecteur il est rouge Ça veut dire que c'est une attaque spéciale Et ça ça va être juste trop bien les gars Parce que En tournoi par exemple On peut le mettre dans la team Et il va prévoir les attaques spéciales Et ça c'est juste fou Parce que maintenant on ne peut plus faire le petit coup de wisse Et Enfin voilà C'est une capacité qui est très bien Et qui n'était pas encore dans le jeu Donc voilà Je suis juste super content d'avoir des Des nouvelles mécaniques comme ça Et il a très bien sa place dans la team Un bon support Prévoir les attaques sp Voilà Juste trop bien cette team Vous voyez les 3 unités pour l'instant Les 4-5 unités qu'on a revues Là elles sont toutes bien C'est juste incroyable Donc ici on a le guldo Que je ne vais pas utiliser dans la vidéo Alors pourquoi ? Il est très bon Un fiche des dégâts colossaux Et chance de main d'étourdir l'ennemi Donc 30% ici Attaque et défense de l'ennemi Attaquait Bon à 20% pendant 2 tours Donc à chaque fois qu'il attaque L'attaque et la défense de l'ennemi Elle est réduite de 20% C'est très très bien Mais sur cette vidéo Je préfère pas le ramener Et ramener plutôt le guignot Et l'air end En termes de lien Voilà Il a un cruel Pose du commando Commando Il brisé la limite Comme tout le monde Et à savoir aussi Qui part en spé A 9 de qui C'est vrai que je ne l'ai pas dit Mais il y a pas mal d'unités qui part en spé A 9 de qui Dans ces teams Et ça c'est pas mal du tout Même s'ils ont aucun problème de qui C'est toujours ça Et donc la dernière unité Le Riku Donc Un fiche des dégâts colossaux Il diminue fortement la défense de l'ennemi Pourquoi pas Défense personnelle Plus 80% Ça c'est pas mal du tout Surtout qu'il a 100% Avec l'arbre Et attaque Plus 14% Pour chaque attaque En qui C'est max 70% Pourquoi pas Pourquoi pas C'est une bonne unité C'est une bonne unité Après c'est vrai qu'elle est un peu en deçà des autres pour moi Mais il est quand même excellent Il tente Surtout son En fait le fait qu'il ait un arbre gratuit Qu'il soit monté Donc le boost de 80% de défense Il va être plutôt conséquent Vous l'avez ici En défense max Non c'est pas du 3 minutes Ouais là c'est pas au niveau max Hop Voilà 7500 de défense Donc 80% C'est pas dégueu du tout Et pour ce qui est des arbres D'ailleurs Voilà On a ici les arbres aussi Donc un grand merci A Wicca Bien sûr Un grand merci Aux contributeurs du Wicca Pour toutes ces infos D'ailleurs Sans lequel je pourrais pas faire la vidéo Et maintenant On va partir sur le test 100% tout de suite En boss rush Tout simplement Et puis voilà Let's go Donc voilà pour la petite team Alors Comme j'ai dit J'ai pas pris le guldo Alors j'ai pris le J'ai pris double Ginyu Tech LR Donc Je voulais partir sur un rosé Pour avoir un boost de 120% Mais bon j'en ai pas trouvé Du coup on va avoir vraiment Les conditions réelles Entre guillemets J'ai pris le Ginyu N LR Le Barta Le Ginyu Hunt Le Jizz Et le Riku Et les Les objets On s'en fout un peu On en aura pas besoin Et du coup Let's go Sur le boss rush 2 Pour tester tout ça N'hésitez pas A lâcher un maximum De pouces 2 Ça me ferait grave plaisir On est bientôt Bah on a déjà dépassé D'ailleurs les 4200 Merci à vous Merci pour le soutien Etc En ce moment Je suis en un peu moins De vidéos Parce que voilà Il n'y a pas grand chose A faire A part sur la jab Mais Moi Principalement Je suis sur l'agglo Donc C'est assez compliqué Alors On va commencer Par prendre une rotation Avec Bah du coup On va partir en speech 1 2 3 4 5 6 Ah non On va en passer Malheureusement Il nous en manque un Alors L'idée Ça sera d'avoir Une rotation Avec les 2 Ginyu N LR Et une rotation Avec Avec Alors La 2ème rotation On va prendre quoi Soit on prend Ginyu On prend Ginyu N LR Avec le 10ème Ginyu N LR Je pense Je pense Qu'on va faire ça Je pense Du 1 000 au 8 Ça rigole pas trop Ce que je parle Mais En attendant Les dégâts Ils se font derrière C'est assez incroyable Alors Ici On a Jis Et Rikou Alors On va regarder Jis dans la rotation Bien sûr On pourra pas partir En c'était Ultime Ça c'est dommage Quoi que Bon allez On va faire ça Quand même Si on va se prendre Parer Juste pour partir En spell ultime Donc Je vais vous montrer Les points de défense On a du 31 000 Là 42 000 Ici Et 21 000 On voit quand même La bonne défense Du Rikou Et en plus Dans ce temps là On n'a pas Le LR Tech Tu augmentes De 50% La défense On parait 4 sur mus Ce qui est très correct Pour un support Double attaque Il crit sur la deuxième attaque Allez La petite spear A 733 000 On a 863 000 C'est pas mal du tout Alors Le Rikou Va le tuer Je pense C'est dommage J'aurais bien aimé Voir mes tanks Mais c'est pas trop grave Ok Du coup là On va avoir Une et deux rotations Déjà normalement Voilà On a le Ginyou LR Et le Ginyou Tech Enfin le Ginyou LR et Ginyou Il pardon Alors ici On va voir qu'on va partir En spell ultime C'est dommage Alors Est-ce que Moi je vais mettre Le Ginyou Ici Comme ça Je pourrais partir en spell Quoique non En fait Ah si si C'est bon C'est très bien Ok c'est bon Et le Bartha Partira pas en spell Mais de toute façon Je pense qu'il sera mort Il y a moins qu'il meurt ici Alors on se prend une spell On se prend une spell 41 000 Il part à 717 000 quand même 717 000 Un petit 800 000 Ça fait plaisir Donc il s'est pris 0 dégâts Quand c'est pas une spell Il se prend 0 dégâts On monte à 600 000 620 000 Et voilà Le combat qui se déroule Plutôt tranquillement C'est Franchement Aucun souci Mais vraiment Aucune perte de HP C'est assez incroyable C'est assez incroyable Alors Là on va mettre Les deux ensemble Alors Hop Faudra partir en spell Ici J'aurais du mettre Le J'aurais du mettre Le tech en premier Parce qu'il y a l'air Va balancer une spell Ça aurait été du tech Il aurait fait moins mal Et en plus Il y aurait eu le boost De 30% d'attaque Quand il part en spell Sur les allées 30 ou 20% Je sais plus Ah on est quand même Monté à 900 000 Ah ouais Ça rigole pas trop Sachant que L'arbre Voilà quoi Il n'y a pas de doublon Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de doublon Clairement Ah les gars Team free to play Team free to play Là Mais C'est 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 une team free to play Qui est incroyable Là on a perdu Bon on a perdu Quelques HP Bon on va les récupérer Sur le dos canaux Vous allez voir On va finir full life Parce que En fait on tank trop En fait Dans ces teams On tank trop Alors là On va tanker Vous allez voir On va se prendre 0 dégâts Avec lui déjà Alors Bon par contre Le problème C'est qu'il faudra Tuer le Freezer On va mettre ça là Donc là Il est à combien Le Rikou Il a 54 000 de défense Et 48 000 pour LR du coup 58 000 de défense Les gars C'est pas dégueu du tout 100% de boost Je rappelle En LR 100% de boost C'est même excellent Je trouve Un petit 522 000 On a gagné Qui parait 462 000 Parce que bien sûr Là son passif activé C'est le passif de tank Vu qu'il y a plus D'un ennemi Ah le Chiricum Qui va se prendre combien Du 83 Ah ça va Vous voyez On a ça tranquillement Alors le Le Barta La Bouta Comment vous l'appelez Ça dépend Bref Il part en super 9 2 6 Ça c'est plutôt pas mal On va mettre ici Le Goku Le Goku Tokusenpai Hop On va faire en super là Et ici Franchement C'est le team Je la trouve super Plaisante à jouer Je sais pas vous Toutes les units Qui sont ici Sont gratuites à farm A part le Ginyu Qui est un peu relou A farm Les autres sont plutôt Simple Vous pouvez le faire Même si c'est un re-roll C'est un re-roll Qui est un peu avancé Bien sûr Mais ouais ouais Franchement C'est une occasion A pas rater là C'est une team Qui est très bonne Et qui est très Plaisante à jouer Je trouve Ça change Et proposer Du coup Comme ça Gratuit Je trouve C'est excellent Franchement C'est excellent En tout cas Je kiffe l'idée On va partir En spé Ici Là Ici Hop on va partir Comme ça 782 000 Ouf Ah oui Il rigole pas trop 800 000 Des valeurs d'attaque Ça serait bien Qu'il y en ait un Qui nous lâche Un petit crit Parce que bon 3 quarts Ils sont montés Attaque supplémentaires Mais ça serait bien Qu'il y en ait un Qui nous lâche Un petit crit Parce que bon Forcément Ils baissent tous Quelque chose Le Le guignot L'augmente son attaque Du coup C'est la double SP Faut augmenter Le Le guignot L'air Il augmente L'augmente l'attaque A chaque fois Qu'il peut avoir En spé Donc C'est l'attaque Expérémentaire Qui va augmenter Même si là Il a rien de débloquer Ce guignot Il a rien de débloquer Le ricoum Il baisse grandement La défense Ouais Le ricoum Encore Le crit Ça aurait été Le meilleur Je pense pas Que l'esquive Ça soit le meilleur Choix Après ça dépend Comment vous jouez Moi j'aime bien Mettre des bons dégâts Quand même Même si c'est un tank Donc A voir Qu'ils ont tous les deux La même attaque SP Ils ont tous les deux La même attaque SP Sauf qu'il y en a Un où c'est Goku Possédé Et l'autre Où c'est Gignot Tout simplement Hop On va mettre Alors On va garder Le Gignot Qui a 51 000 De défense Qui rigole pas 51 000 De défense Hop On va mettre Ça comme ça Hop On va prendre Zéro dégâts Clairement Enfin Je parle 750 000 Avoir une 2 millions 100% De boost En leader 2 millions 1 de dégâts Achif Franchement Je kiffe Franchement Je kiffe Et c'était même Pas le LR C'était même pas Le LR En plus Bon bah là Il est mort Il n'y a pas Il n'y a pas Tortiller du cul Ici Il est mort Bien sûr Allez Fais ton compte à rebours Tu vas crever De toute façon Tu peux faire ton compte à rebours Moi ça me dérange pas Franchement les gars Pour un LR Qui n'est pas monté En termes de En termes de doublon Etc Je trouve ça incroyable Je trouve ça assez fou Ouais il n'y a que l'arbre gratuit Qui est monté Et l'espé 7 Voilà Je vais mettre l'espé 20 Mais l'arbre gratuit N'est pas monté Donc J'aurais dû quand même monter L'arbre gratuit J'aurais dû quand même Le monter Pour voir un peu On va mettre Le guinou ici Tu vas one shot Le black je pense Mais Ça va être incroyable Ça va être incroyable les gars Par Andokan mode en plus N'est moins un crit Franchement ça serait kiff Même si t'as très peu De chance de crit J'en ai raté un malheureusement Hop Tac 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 Du 3 millions qui tombent Mais ça ça fait grave plaisir Du 3 millions qui tombent Pour une unité totalement gratuite En plus c'était pas le LR encore une fois C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est 100% de boost d'attaque 100% de boost 100% de boost d'attaque Vous vous rendez compte quand même C'est assez ouf Allez lâche nous un petit Bon il va pas lâcher de critique lui Parce qu'il a pas l'arbre de monter C'est clair Enfin quoi que Ça dépend C'est le mieux ou c'est l'autre Parce que le tech bien sûr Ils ont un critique par défaut De 5% Dans l'arbre Et d'ailleurs c'est pour ça Que le type in C'est énervant Parce qu'eux Ils ont que de l'esquive Et quand c'est offensif Bah t'es obligé d'avoir de l'esquive Et ça c'est relou Le Bartak il part à 510 000 C'est pas mal 510 000 Ah il le finit pas Allez on va partir avec Giz Parce que Giz On a pas montré ses dégâts Depuis le début On va partir avec Giz Ouais d'ailleurs on va partir avec Giz Comme ça Hop On a pas vu ses dégâts Depuis le début Sachant que c'est un support Bien sûr Du 457 000 On a très peu vu ses dégâts Depuis le début Hop Un 836 000 En critique Qui fait plaisir aussi Et là on arrive du coup A la dernière phase Alors 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 On va partir Comme ça On va partir en SP ultime ici Ici SP ultime aussi Ça c'est parfait Et là On va partir en SP Bon là On va pas tuer On va pas tuer Parce que je crois Qu'il y a une petite barrière Si je me souviens bien Ah du 60 000 Quand même On s'est pris Ça ferme Ça picote Ça picote Ça picote Allez tu me prends Que l'attaque supplémentaire Ou pas Pas d'attaque supplémentaire 937 000 Ok du 518 000 Et le petit recoup Derrière Qui vient d'interfaut 450 000 On n'a pas des dommages En dessous de 450 000 Ça c'est cool Ça c'est pas Je trouve ça cool 550 000 450 000 Je trouve ça cool Comme dommage Pour un comment dire Pour un Pour un support C'est beaucoup Je trouve Pour un support Ou un tank Et ici On va le finir On va le finir Boota Avec qui j'ai pris Pas mal de ki Ici Il va monter A combien 525 000 D'accord Bon Boota Bon après le truc C'est qu'il esquive grandement Ah bah voilà Une petite esquive Enfin il a esquivé Une petite esquive Qui fait plaisir Mais du coup Boota Il esquive Voilà c'est ça Même si C'est un Nucker Qui tape pas très fort Il esquive Ça c'est énorme Donc voilà Pour ce petit test Les gars Écoutez Moi je trouve ça Je trouve que cette team Elle est incroyable Franchement Je finis facilement Le boss rush ici Très honnêtement Je finis facilement Je pense que Je n'ai pas Oubligation D'utiliser l'item Parce que Là j'ai fait les rotations Un peu comme je voulais Etc Je peux vraiment Beaucoup mieux Tanks Les deux LR Ne sont pas 100% Bien sûr Donc le potentiel De la team Il reste A développer Cette team C'est pas la finale Franchement Quand il y aura Les arbres de débloquer Ça va être n'importe quoi La rotation De l'air plus De l'air plus De l'air plus C'est juste fou Voilà J'espère que C'est qu'il fait Pour cette vidéo Pour cette petite 100% J'espère que la vidéo T'as plus frérot N'hésite pas à lâcher Un maximum de poules bleus Et à t'abonner Pas déjà fait Et puis je te dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sur le cas de battle Test 100% Ou test pas 100% Ou invocation On verra Portez vous bien A la prochaine Ciao ciao